Monsieur Perrochon Sébastien qui va nous parler des métiers des développeurs informaticiens, tout un programme. Oui effectivement, bonjour à vous. Donc dites-nous un petit peu en quoi consiste votre métier. Alors en fait derrière le thème informaticien se cachent bon nombre de métiers qui concernent l'informatique. Donc on trouve par exemple les développeurs informaticiens, les architectes logiciels et puis par exemple les chefs de projet. D'accord et ça va de l'informatique, c'est-à-dire de l'ordinateur en passant par les portables et toutes ces technologies ? Alors effectivement en fait l'informaticien, par exemple le développeur informaticien, n'appartient pas à une case spécifique du développement et peut très bien travailler sur tout type de matériel, que ce soit les ordinateurs, les tablettes mobiles, tout ce qui est la mobilité. Divers domaines, c'est vraiment très très ouvert. Bon ce qu'on a envie de dire tout de suite comme ça, ce qui nous vient à l'esprit c'est que ça se développe tellement qu'il doit y avoir des besoins énormes. Alors effectivement, il est de coutume qu'on entend le message qu'effectivement on recherche tout le temps des informaticiens. Donc oui c'est le cas effectivement parce qu'il y a beaucoup de domaines qui surgissent dans divers secteurs, des nouvelles technologies. Donc c'est beaucoup de choses à suivre jour le jour. Et puis le métier d'informaticien vous permet d'évoluer, comme je l'ai dit, ça permet de devenir chef de projet entre autres, donc gérer une équipe. Et donc du coup il faut rembaucher de nouveaux informaticiens pour vous remplacer. Alors quelles sont les compétences que l'on doit avoir pour rentrer dans la filière par exemple ? Quel est le cursus quoi ? Alors évidemment un bac scientifique, un bac S, suivi ensuite, donc suivant le niveau qu'on nous souhaite atteindre dans le métier. Donc soit un bac plus 2, un DUT, un BTS, un bac plus 3, une licence professionnelle, ou alors ça peut aller jusqu'au bac plus 5, un master, une école d'ingénierie informatique par exemple. Donc il y a toute la partie qui est la partie qu'on peut appeler les établissements scolaires, mais il y a ensuite une partie de formation qui va se terminer dans les entreprises forcément. Oui, alors en fait durant le cursus universitaire ou d'école d'informatique, entre bac et bac plus 5, l'étudiant va effectuer plusieurs stages tout au long de son cursus. Donc des stages qui vont aller par exemple d'une semaine jusqu'à 6 mois pour le stage de fin d'études. Et ce stage de fin d'études va l'introduire dans une entreprise dans laquelle il pourra continuer, être embauché et continuer son métier. Et quelles sont les conditions de travail dans ce métier ? On travaille tard le soir, on attaque le bonheur le matin. C'est quoi ? Alors tout va dépendre de l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, le métier d'informaticien s'exerce principalement derrière un bureau, derrière son ordinateur, pour la plus grande partie de son temps. Et puis ça peut aussi permettre d'aller voir des clients à l'extérieur. Après au niveau des horaires, non, généralement c'est des horaires de bureau. Dans tous les cas, de bonnes conditions de travail, disons. Oui, généralement c'est des bonnes conditions de travail, maintenant libre à l'entreprise. Valorisant parce qu'il y a quand même de la création, il y a quand même des choses qui sont à faire aussi avec les clients. Alors bien sûr, c'est un métier créatif, je dirais même artistique, où l'informaticien doit créer un logiciel pour répondre aux besoins de ses clients. Donc c'est à lui d'être imaginatif, de bien cerner les besoins de son client et de pouvoir y répondre le mieux possible. Et quelqu'un qui aurait envie de faire ce métier, quelqu'un, un jeune, qui n'a pas forcément suivi le cursus normal, peut après, sous d'autres formes, entrer dans le système ? Alors oui, tout à fait. Bon, il est coutume sur des choses comme ça. Oui, alors oui. Il est coutume déjà de faire un bac scientifique, c'est préférable. Maintenant, il existe quand même des personnes qui font d'autres baccalauréats, mais qui se réorientent après sur un cursus informatique. Donc ça, c'est tout à fait possible, même s'il est préférable de faire bac scientifique directement. Mais il existe après des formations continues ou en alternance. Ça, ça dépend vraiment du thème de l'année universitaire, du sujet de l'année. Sur le Poitou-Charentes, est-ce qu'il y a actuellement beaucoup de demandes au niveau des emplois dans ce domaine ? C'est une bonne question. Il va m'être difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y a des bains simples d'emplois qui attirent beaucoup d'informaticiens, notamment en 2CF, par exemple, sur New York, avec toutes les mutuelles. Donc là où ça draine vraiment des centaines d'informaticiens de tous types, je suis attenté de dire. Et puis au niveau des études, là après, dans la région, ça va être plus sur la Rochelle, par exemple, pour l'université, ou sur Nantes, après, université ou école d'ingénierie informatique. Et il y a des avantages, des inconvénients dans ce métier ? Essayer de mettre en avant un petit peu les choses qui sont positives, les choses qui le sont moins ? Alors les choses positives, alors effectivement, on reste derrière un bureau, donc on ne travaille pas dehors, donc on n'a pas à subir les aléas climatiques, par exemple. Les autres choses positives, c'est que généralement, c'est une passion. Donc c'est un métier qui nous permet d'exercer notre passion et puis d'être avec des collègues qui partagent cette passion. Pas d'inconvénients ? Alors les inconvénients, si, bien sûr. Il existe des inconvénients. On pourrait citer, par exemple, savoir gérer son stress, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de pression, pour respecter les plannings établis avec le client. Parce qu'en informatique, il nous arrive toujours un petit pépin de dernière minute. Tout le monde sait, en utilisant son ordinateur à la maison, que ça ne marche jamais quand il faut. Donc c'est pareil pour les informaticiens, mais quand c'est au niveau professionnel, il faut que ça marche pour telle date, pour tel budget également. Donc il y a beaucoup de pression à gérer. Voilà, ça fait partie des inconvénients. Et si vous deviez donner un conseil à ces jeunes qui vont voir ce petit film, pour leur dire, venez dans le métier de l'informatique ? Alors, évidemment, je leur conseillerais de n'y venir que si vraiment ils sont très intéressés par ce métier-là, par ce domaine-là, puisque c'est un domaine où l'on ne peut durer que si vraiment on est intéressé en ce domaine, parce que c'est un domaine qui évolue constamment. Il faut se tenir constamment au fait des nouvelles technologies, au jour le jour, vraiment. Et donc ça demande un travail de veille constant. Donc c'est un métier d'avenir, de toute façon. De toute façon, c'est un métier d'avenir. Ça le fut et ça le sera toujours. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie.